Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir une étude de cas sur le rôle des données de télédétection spatiale dans la production des cartes thématiques et le calcul des indicateurs pour suivre l'évolution spatio-temporelle des surfaces imperméables. Actuellement, les villes abritent déjà plus de la moitié de la population mondiale et d'ici 2030, on s'attend à ce que 6 personnes sur 10 soient des citadins. Les villes sont essentielles pour la gestion des objectifs de développement durable et elles peuvent servir de formidables incubateurs d'innovation et de croissance, ainsi que de moteurs du développement durable. Dans cette étude de cas, nous allons nous concentrer sur l'objectif de développement durable numéro 11 qui s'intéresse aux villes et communautés durables. Le Programme des Nations Unies pour le Développement est l'une des nombreuses organisations travaillant sur l'objectif de développement durable numéro 11. est la cible 11.3, dont le rapport entre le taux de consommation des terres et le taux de croissance de la population est indiqué par l'indicateur 11.3.1. Avant de commencer notre étude de cas, voici quelques données étonnantes publiées concernant les villes. 4,2 milliards de personnes vivent dans les villes aujourd'hui et 6,5 milliards sont prévus d'ici 2050, alors que les villes ne couvrent que 3% de la surface terrestre. 828 millions de personnes vivent dans des conditions déplorables, ce qui en fait un élément crucial des objectifs de développement durable numéro 11. Ainsi, les Nations Unies Habitat se concentrent sur certains de ces mêmes défis en promouvant le développement d'établissements humains durables sur le plan social et environnemental et en s'efforçant d'obtenir des logements appropriés et des meilleures conditions de vie pour tous dans plus de 90 pays. Grâce aux nouvelles technologies de télédétection, nous pouvons cartographier les villes, en particulier les zones urbaines, à l'aide de l'imagerie satellitaire. Voici un exemple d'image Landsat de la capitale Dakar au Sénégal. Il montre comment nous pouvons utiliser l'imagerie satellitaire pour cartographier et identifier les zones urbaines. La cible 11.3 précise que d'ici 2030, nous améliorerons l'urbanisation inclusive et durable, ainsi que la capacité de planification et de développement participatif, intégrée et durable des établissements humains. Cependant, certains de ces besoins en données peuvent être satisfaits par la télédétection, comme les images de cartographie urbaine. L'indicateur qui nous intéresse dans cette étude nécessite la définition de deux composantes. La croissance démographique, qui est le taux auquel la taille de la population change dans un pays au cours d'une période, généralement c'est une année. Deuxièmement, le taux d'utilisation des terres. Pour déterminer ce dernier, il faut d'abord définir ce qui constitue la consommation de la terre. Selon la définition présentée dans le module de formation de l'indicateur 11.3.1, la consommation est définie comme l'absorption des terres du fait des utilisations des terres urbanisées, ce qui implique souvent la conversion des fonctions de la terre en fonctions urbaines. Par conséquent, la proportion des terres urbaines totales qui ont été fraîchement construites ou consommées est utilisée pour calculer le taux de consommation des terres. Ce taux représente le taux auquel la superficie des terres occupées par une zone urbaine change dans une période, et généralement une année. Et il est exprimé en pourcentage de terres occupées par la ville au début de cette période. Les zones entièrement développées sont parfois appelées des zones bâties. Et là encore, des techniques de télédétection avec des images satellitaires telles que l'ANSAT sont excellentes pour évaluer ces zones. La résolution spatiale de 30 mètres de l'ANSAT peut être très utile. À titre d'exemple, voici deux images qui représentent une zone urbaine dense de Casablanca au Maroc. Les deux sont issues du capteur LANSAT. À gauche, une image de Casablanca datant de 2000, et à droite, la même image en 2020. Vous pouvez clairement percevoir le développement de la ville. La métropole est donc représentée dans des temps violets et gris, tandis que la campagne ou les zones périurbaines sont représentées dans des temps marrants, clairs et verts. En termes de besoins en données, vous pouvez observer comment cette métropole s'est développée au fil des années. Les villes changent et évoluent souvent, tout comme les créatures changent avec le temps. Certains s'étendent, d'autres se contractent, certains sont denses, tandis que d'autres s'étendent vers l'extérieur. Dans son étude portant sur 200 villes qui constituent l'atlas de l'expansion urbaine, une équipe d'experts de New York University, travaillant en partenariat avec Lincoln Institute of Land Policy et United Nations Habitat, ont identifié quatre manières dont les zones urbaines ou les villes se développent. Nous avons l'optimisation ou Enfield. Il fait référence à tous les aménagements supplémentaires qui sont en général des zones construites réalisées à l'intérieur de ce qui formait précédemment des espaces ouverts dans la zone urbaine au cours d'une période antérieure. Nous avons l'extension. Il fait référence à toutes les zones nouvellement aménagées ou construites qui sont rattachées aux zones urbaines d'une période antérieure. Nous avons le développement rapide, ou le leapfrogging en anglais. Il fait référence à tous les nouveaux aménagements ou les zones construites qui atteignent le seuil des caractéristiques urbaines mais ne sont pas rattachées aux zones urbaines de la période antérieure ou au nouveau regroupement de l'extension. Le dernier type est l'inclusion. Il fait référence à tous les aménagements existants ou les zones construites qui se trouvaient hors de la principale zone urbaine au cours de la période antérieure, mais qui se trouvent englouties par la croissance des établissements au cours d'une nouvelle période. Voici quelques exemples de ces types de développement. Nous avons des zones où l'expansion se produit dans la même région, comme le cas de Nairobi ou Kenya. L'image à gauche montre l'état de la ville en 1898, alors qu'une extension de la ville est apparue en 2020. Nous avons cette région de la ville qui n'était pas très encombrée en 1998. Mais dans les années suivantes, en 2020, il y a eu beaucoup de croissance dans la même section. Cette métropole s'étendit aussi vers l'extérieur à la même période. Il y a donc eu beaucoup de développement dans cette partie de l'image qui se trouve à l'extrême droite. Nous avons également d'autres types d'expansions, comme le leapfrogging. Lorsque la ville se développe en dehors des limites initiales ou municipales et commence à se développer dans une nouvelle région, et au fil du temps, l'expansion de la ville rejoint ce concept du développement de grenouille comme mentionné dans la figure. Dans la partie sud de la ville, on peut voir l'apparition d'une grande extension près de la rivière. Donc, dans une période de 32 ans, la ville a connu une grande dynamique de l'expansion urbaine. Tous ces changements ou développements ont un impact important sur la façon dont les villes et les établissements urbains s'épanouissent au fil du temps. L'objectif de cette étude de cas est de passer par trois étapes qui montrent comment mesurer le taux d'urbanisation des terres, la croissance urbanistique ainsi que le calcul de l'indicateur de base. La première étape explique la mesure de l'utilisation des terres par des villes et démontre le concept de limites dynamiques et fonctionnelles d'une ville. Elle montre aussi que la bonne compréhension de cette dynamique est essentielle pour mesurer avec précision la croissance urbaine. Et puis, il aborde la façon de calculer la composante, qui est le taux d'utilisation des terres, de l'indicateur. L'étape 2 démontre comment faire correspondre la population aux limites dynamiques de la ville et comment mesurer la composante taux de croissance de la population, alors que la dernière étape aborde la façon de calculer la totalité de l'indicateur. Il faut noter que les exemples utilisés dans cette étude ne le sont qu'à des fins de démonstration. Il ne représente en aucune façon ni la position ni la validation des Nations Unies en matière de désignation des frontières d'un pays donné, à quelque niveau que ce soit. Il faut noter aussi que les chiffres calculés durant cette démonstration sont estimatifs et sont utilisés juste pour la démonstration et la bonne compréhension de l'indicateur. En ce qui concerne notre indicateur, nous disposons de différents types de données pour pouvoir mesurer la croissance des villes. Nous montrons ici trois images, dont la première montre le changement de la zone bâtie, la deuxième montre comment cela affecte les frontières et la troisième montre l'intégration de la population. Nous allons parler très brièvement de chacune de ces entrées. Ce dont nous avons besoin, c'est de mesurer deux types de croissance. Le premier est le taux de consommation des terres et celui-ci examine comment les villes s'étendent réellement. Et dans l'indicateur que nous avons, la façon dont nous mesurons cela est de regarder la croissance vers l'extérieur des villes. Les trois figures reflètent le cas de Douala au Cameroun. Dans le premier dessin, les taches en gris représentent les zones bâties de Douala en 2000. Puis le vert-olive représente les zones bâties en 2005. L'orange représente les zones bâties en 2010. Et puis le vert clair représente le bâti en 2015. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, Douala a connu une croissance significative sur une période de 15 ans. La ville est passée d'une ville compacte à une ville qui s'étend dans toutes les directions et qui connaît une forte croissance. Pour cet indicateur, nous cherchons à savoir comment cette ville se développe-t-elle. Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur les zones bâties de la ville. Cela peut être fait par des procédures normales de classification d'images en utilisant des outils SIG pendant les différentes périodes. Une fois que nous disposons de ces données, nous devons définir ce que nous appelons les zones urbaines dynamiques et fonctionnelles, qui sont davantage basées sur les fonctions non-administratives des villes. Cependant, dans cette deuxième image, nous examinons comment les choses affectent les fonctions des villes et l'une d'entre elles est la croissance, qui est un élément clé. Lorsqu'une zone connaît une croissance très rapide et qu'elle est connectée à la ville, alors cette zone est susceptible d'être fonctionnellement plus connectée à la ville. Malgré le fait que, dans de nombreux cas, elle puisse se trouver en dehors des limites officielles de la ville. Si les limites de cette ville se situaient autour des zones grises en 2000, et si vous gardiez cette limite comme une limite fixe, cela signifierait que la ville se développe vers l'extérieur et que vous ne saisissez pas vraiment la croissance. Nous examinons l'ensemble du spectre de la croissance au niveau urbain qui définit ce qui est une ville. C'est l'un des exemples de données où la deuxième carte ne représente pas la classification officielle de ce qui est d'Ouala dans les différentes années, mais plutôt une analyse de la fonction d'extension urbaine de cette ville basée sur la densité des zones bâties. Cette fonction est définie en examinant pour chaque kilomètre carré de terre la superficie bâtie de chaque bâtiment situé dans un cercle d'un kilomètre carré. Autrement dit, à partir de chaque pixel construit et à l'intérieur d'un cercle d'un kilomètre carré, si plus de 50% de la zone également construite, alors il s'agit d'une zone urbaine. Et c'est ainsi que ces frontières dans la deuxième carte ont été générées. Nous nous en servirons pour créer les frontières dynamiques. Et à partir de là, nous pouvons réellement voir les changements dans la ville à différentes périodes et c'est ce que nous utilisons pour calculer la composante du taux de consommation des terres. En utilisant l'exemple de la ville de Douala, nous calculerons le taux d'utilisation des terres entre T1 dans l'année 2000 et T2 dans l'année 2015. Dans cette démonstration, nous intégrons le concept de limites dynamiques et fonctionnelles de la ville telles que présentées précédemment et selon lesquelles la taille de la ville change en fonction des caractéristiques de chaque segment de la zone d'analyse compte tenu des seuils de définition de la zone urbaine. De cette façon, le calcul des changements urbains ne délimite que les zones qui sont effectivement urbanisées au cours de l'année considérée. Voici les étapes génériques à suivre lors du calcul des taux d'utilisation des terres pour une zone urbaine donnée. Identifier la totalité de la zone urbanisée en T1 pour la ville étudiée. La zone urbanisée totale, dans ce cas, comprend toute l'étendue spatiale qui correspond au seuil défini d'urbains, par opposition à un rural. Nous allons insérer des documents de ressources qui décrivent les étapes qui peuvent être suivies pour y parvenir en utilisant l'approche de l'étendue urbaine pour définir la ville. Ensuite, identifier la totalité de la zone urbaine en T2 pour la zone d'intérêt. C'est la même approche utilisée pour calculer le T1. Finalement, calculer le taux d'utilisation des terres en utilisant la formule 1. Après avoir défini la zone urbanisée pour chaque année considérée, la superficie de la ville et ou la zone urbaine peut être calculée avec n'importe quel logiciel SIG. À la fin du processus, les zones urbanisées de Douala au cours des périodes T1 et T2 seront identifiées, ainsi que leur taille urbain T1 et urbain T2. Dans notre exemple hypothétique de la ville de Douala, la zone urbaine calculée en utilisant l'approche de la définition de la ville était de 145 km² en T1. Elle a augmenté à 180 km² en T2. Cela implique que la ville s'est approprié les terres utilisées autrement pour en faire des terres urbaines à un taux de 1,44% entre 2000 et 2015. Grâce à la richesse des images satellitaires accessibles des missions Landsat depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, l'analyse historique des tendances changeantes de la croissance urbaine et la façon avec laquelle elles peuvent affecter le développement durable peut être menée par beaucoup de pays. Après la définition des zones urbanisées, la prochaine étape consiste à établir combien de personnes vivent à l'intérieur de ces zones pour chaque période. Cette information est ensuite utilisée pour le calcul du taux de croissance annuel de la population. En d'autres termes, nous devons examiner chaque frontière que nous avons générée ici et estimer combien de personnes vivent dans cette zone. Cependant, il y a plusieurs façons de calculer cette donnée dans cette étude. Nous allons discuter la technique d'utilisation des données maillées sur la population. En l'absence des données de haute résolution issues des services statistiques de la Ville, cette option produit de meilleures estimations de la population, bien que les données d'entrée de qualité supérieure et l'analyse à plusieurs niveaux soient essentielles pour obtenir des données plus exactes. Les bases des données mondiales représentant les populations dans des grilles au kilomètre carré ou de 250 mètres sont disponibles, par exemple le GPW-V4, le GHS, POP, le WorldPOP. Et la majorité de ces données présentent une distribution égale de la population dans les classes habitables. La prochaine étape consiste à calculer la composante « taux de croissance démographique » de l'indicateur 11.3.1. Cela se fait en utilisant la formule de l'équation 2. Dans notre exemple de la ville de Douala, supposons qu'il y a au total 800 000 personnes vivant dans la zone urbaine en T1 et 1 million de personnes en T2. Le taux de croissance démographique annuel de la ville durant la période 2000-2015 est de 1,48 %. Dans le cas de notre ville hypothétique de Douala, la population a augmenté à un taux annuel de 1,48 % entre 2000 et 2015. L'indicateur final, à savoir le ratio des taux d'utilisation des terres et de croissance démographique, est calculé en divisant le taux d'utilisation des terres par le taux de croissance démographique. Le taux d'utilisation des terres par rapport au taux de croissance démographique pour la ville de Douala est de 0,96. Le tableau, c'est-dessous, résume les données d'entrée utilisées dans le calcul du taux d'utilisation des terres par rapport au taux de croissance démographique pour la ville. La bonne interprétation de cette valeur permet de tirer des conclusions rapides sur les patterns de développement urbain dans la ville. Le taux d'utilisation des terres par rapport au taux de croissance démographique pour la ville était presque égal à 1, ce qui laisse penser qu'au fur et à mesure que la population de la ville de Douala a augmenté au cours de la période d'analyse, il y a eu une augmentation presque équivalente de nouveaux aménagements autour de la ville. Dans les meilleurs scénarios, où les facteurs restent constants, une ville qui est de nature compacte sera plus fonctionnelle parce que les activités et les services sont proches des populations, ce qui rend les déplacements à pied dans cette zone beaucoup plus faciles, ainsi que les aménagements et la fourniture des infrastructures sont moins coûteuses. Pour une telle ville, la valeur du taux d'utilisation des terres par rapport au taux de croissance démographique devrait être inférieure à 1. En revanche, une ville qui s'approprie des terres hors de ses limites chaque fois que sa population augmente est confrontée aux défis qu'inclut l'étalement, tels que les coûts élevés d'aménagement des infrastructures, les dépendances aux moyens de transport motorisés qui se traduisent par des embouteillages et la dégradation de l'environnement. Ces informations sont très utiles aux villes et aux gouvernements nationaux pour de nombreuses raisons. La première est qu'elles aideraient les villes à comprendre leur croissance au-delà de l'ordre administratif. Prenons l'exemple de deux maires dont les villes sont voisines et sont en pleine croissance. Il est alors important que ces deux maires comprennent quel type de croissance se produit et comment ils peuvent collaborer et travailler ensemble par le biais du développement régional, plutôt que se concentrer uniquement sur des questions raciales par exemple. Cet indicateur nous aide à comprendre comment les villes se développent, à quelle vitesse et dans quelle direction. Le type de croissance qui se produit également est un type de croissance répartie. Et tout cela aide à déterminer le besoin de services et quels investissements sont nécessaires dans cette ville. Cet indicateur contribue également à l'élaboration de politiques de la ville à travers l'urbanisation durable. Par exemple, une ville s'étend trop rapidement sur des terres agricoles. L'indicateur nous aidera à le comprendre. Une chose importante à noter, au-delà de ce que l'indicateur exige et que l'information produite par le calcul de ce chiffre n'est pas suffisante. Pour l'ensemble du processus décisionnel, nous avons besoin de plus d'informations sur le type de croissance qui se produit. Cependant, il est très facile de produire ces informations à partir des mêmes données que nous avons. L'une des plus importantes serait d'examiner, lorsque la ville se développe vers l'extérieur, quel type d'utilisation des terres sont consommées. La ville s'étend davantage sur des terres agricoles, sur l'eau, ou la ville s'étend-elle sur des terres désertiques, En utilisant exactement les mêmes données que celles qui ont permis d'expliquer l'évolution de la zone bâtie, et en définissant les limites dynamiques, on peut très facilement déterminer le type de croissance. Nous pouvons donc calculer à quelle vitesse la ville densifie et à quelle vitesse il s'étend. Et toutes ces informations sont très utiles, car elles jouent un rôle plus important dans le processus décisionnel que la simple valeur de l'indicateur. L'indicateur est censé signifier que les valeurs varient vraiment beaucoup en fonction de la façon dont vous voulez le regarder. Par exemple, une ville qui se développe très rapidement vers l'extérieur, l'objectif pourrait être de réduire les problèmes et de promouvoir une plus grande densification. Or, une ville qui se densifie très rapidement, le risque pourrait être aussi de créer du bâti informel. Pour résumer, il ne s'agit donc pas d'avoir un seul chiffre qui soit bon ou mauvais, mais plutôt d'examiner ses valeurs d'indicateur par rapport à la plupart des autres choses qui se produisent également en interne. Si vous avez une valeur de l'indicateur égale à 1, cela signifie que la ville s'agrandit également. Vous allez demander si c'était une bonne ou une mauvaise chose, et la réponse est que cela dépend de la taille de la ville. Si, par exemple, la ville est déjà trop dense, alors cela peut être une bonne chose. Mais si vous avez une petite ville qui s'étend très rapidement vers l'extérieur, alors chaque fois que de nouvelles personnes arrivent dans la ville, elles auront besoin de vous. Donc, s'il y a de la croissance, c'est une mauvaise chose parce que cela affecte beaucoup la prestation de services dans cette zone. Et c'est général pour toutes les villes. Il s'agit donc d'équilibrer non seulement le taux de consommation des terres au taux de croissance de la population, mais de le synchroniser avec ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Prenons un autre exemple. Si nous avons une valeur qui est la moitié de 1, alors ce que cela signifie est que cette ville se densifie très rapidement. Il y a très peu d'expansion à l'extérieur. Donc la question ici serait de savoir si la densification est formelle ou informelle. Comment il affecte la prestation de services ? Est-ce que cela entraîne une congestion ou des besoins de services pour les gens ? Est-ce que cela entraîne, par exemple, un manque de personnes mangeant dans les espaces ouverts dans cette ville ou des gens qui n'ont pas d'espace vert pour se balader ? En conclusion, pour cet indicateur, ce que vous cherchez, ce n'est pas un chiffre unique, mais plutôt la façon dont ce chiffre est également lié à d'autres aspects de l'indicateur. C'est très important car cela aide le processus de prise de décision. Enfin, cet indicateur est également important car lorsque vous comprenez où la croissance se produit, il y a de fortes chances que vous puissiez évaluer la vulnérabilité et les développements dans les zones écologiquement fragiles. Plus important encore, cet indicateur est essentiel à la compréhension de l'ensemble de l'environnement urbain, car il nous aide à passer d'une compréhension de la croissance urbaine d'un point de vue démographique, c'est-à-dire d'une perspective basée sur la population, à la capacité de montrer aux mers ou à la structure de gouvernance de l'ensemble de nos systèmes urbains que la croissance est très rapide dans ces villes et très lente dans les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada